Mes œuvres littéraires sur Atilla sont consacrées à l'analyse des grands mystères historiques. Relation entre Atilla et Aïssus, énigme des champs catalaniques, mystère de la rencontre d'Atilla et du pape Léon en Italie. La forme des œuvres littéraires permet pas seulement d'effectuer l'analyse logique des événements historiques, mais aussi de créer des portraits psychologiques de participants à ces événements et de comprendre mieux les motivations profondes de leurs actions. Il y a beaucoup d'œuvres littéraires sur Atilla et Genghis Khan, écrites par les autorités européens, américains et russes. L'un de leurs principaux défauts est l'ignorance flagrant de la religion de ces grands personnages historiques. Par exemple, pour la majorité des Européens nommés informés de la religion tangrisse, pratiquement mécanique en Occident, le respect d'Atilla par rapport aux évêques chrétiens pendant la campagne militaire de 451 reste très énigmatique. Écoutez d'abord un petit extrait de mon roman historique. Lou, évêque de Troyes, encouragé par l'exemple de Geneviève et d'Aignan, sort de sa ville, rencontre Atilla et s'entend vite avec lui. Il décide que Troyes paiera le tribut, ne participera pas aux actions militaires contre Atilla et donnera des otages en garantie de cet accord. Lou est prêt à devenir lui-même un des otages afin de sauver les citadins. Mais l'empereur en libère le vieil évêque après une conversation amicale. Les habitants de Troyes perçoivent leur sauvetage comme un grand miracle, les loups. Comme Aignan à Orléans et Geneviève à Paris commence à être perçus comme un saint protecteur vivant de sa ville. Grâce à Atilla, l'église catholique a quatre saints, Léon, Geneviève, Aignan et Lou, qui n'ont subi aucune violence physique de léopard d'Eon. Presque tous les saints avant eux étaient des martyrs. Pour comprendre ce comportement d'Atilla, il faut connaître le credo du tangrisome classique. Le texte classique a été basé sur les trois idées. Tolérance exemplaire exprimée de façon suivante. Comme Dieu a donné à la main plusieurs doigts, des meubles a donné aux hommes plusieurs voies vers les dieux uniques. Maintenant nous allons aborder et élucider une grande énigme historique, celle de la rencontre d'Atilla et du pape Ramein Léon. Écoutez le récit de cette rencontre donnée dans mon roman. Pour mieux comprendre le propos d'Atilla, j'alternerai ce récit avec les extraits des vidéos sur le tangrisome. Alors Valentinien se décide à envoyer une délégation à un. Il faut essayer d'éviter le pire. Demandez à Atilla ses conditions, allez avec des cadeaux. Être prêt aux revendications humiliantes, accepter le paiement du tribut annuel. Le Sénat vote unanimement les négociations et désigne comme ambassadeur les deux sénateurs les plus respectés. La réunion des habitants de la ville éternelle approuve cette décision. Une nouvelle réunion du Sénat en présence de l'Empereur, des ministres et des généraux. Qui présidera l'ambassade ? La question est difficile. Aucune garantie qu'Atilla recevra des ambassadeurs dans une telle situation, si favorable pour lui. Peut-être peut-on envoyer son ancien ami Esus ? Plusieurs sénateurs et les conseillers de l'Empereur objectent violemment. En effet, on ne peut pas prévoir sur quoi Esus tomberait d'accord avec Atilla car il est capable de tout. Puis on se rappelle qu'en Gaule, les évêques et Nian et Lou ont trouvé un accord avec Atilla. On dit qu'ensuite Lou a même écrit une lettre à Atilla avec la demande de relâcher les otages donnés par la ville de Troyes. Et Atilla a renvoyé ses otages. Progressivement, tout le monde accepte l'idée que la délégation doit être dirigée par le pape romain Léon. Le 4 juillet 452, la délégation romaine arrive au pont de Manteau. La chaleur est horride. Orestes, prévenu par un messager, range une garde d'honneur au débouché du pont. Il aperçoit le cortège vers 11h du matin. Le pape 189 est accompagné par les sénateurs, aviennent tous ses trigesius et dix diacres, tous de blancs vêtus. Dont un porteur de l'étendard pontifical et un porteur du crucifix d'argent, dix légionnaires en grande tenue et avec des armes d'apparatus à cheval. Deux légionnaires portent en flanc et croupent d'énormes sacs de cuir. Orestes les accueillent au milieu du pont. Léon, prévenu par Essius des coutumes lune, descend de cheval en signe de respect. Orestes en fait autant et le pape perçoit ce geste comme un bon présage. Puis la délégation, conduit par Orestes, traverse le pont sous les regards curieux de la garde lune. À 5h du soir, dans la magnifique chambre impériale commence un dîner donné par Attila en l'honneur du pape romain Léon. Attila, vêtu à la romaine, a décidé que le dîner doit se passer dans une ambiance amicale. Il invite le pape à s'asseoir en face de lui, place à Vientus à sa droite et Trigessius à sa gauche. Léon a une égèse à sa droite et elle déconne à sa gauche. En bout de table sont placés les secrétaires des délégations, d'un côté prospère d'Aquitaine et de l'autre côté, Orestes. Qui a accepté pour cette occasion exceptionnelle le rôle de secrétaire de la délégation une ? Les mais et les vins sont délicats. Afin de diminuer l'attention des Romains, Attila commence à parler couramment, en latin et grec, du temps des années de ses études en Italie. De ses voyages dans les pays lointains, on aborde ensuite des sujets différents et les plus agréables possibles. Attila comprend vite avec grand regret que Léon ne parle pas grec, c'est pourquoi. Par la suite, il ne parle que latin. Léon est charmé par l'empereur ainsi éduqué et mondain. Les Romains commencent à espérer pouvoir s'entendre avec lui. Et voilà, Attila propose à Léon d'examiner toutes les questions politiques. En tête à tête, le lendemain. Après ce dîner si amical, Léon se sent en sécurité relative et commence à se préparer à une longue conversation tranquille. Il éprouve un grand intérêt pour son partenaire puissant et terrible. En effet, Attila qui traitait les empereurs Romains Théodos et Valentiniens comme ses vassaux, pouvait se comporter avec Léon très brutalement. Le pape s'imagine ce que pourrait faire d'Attila dans le cas de sa défaite. Les empereurs Romains et même les évêques, impitoyables avec les païens, les Ariens, les Donatistes et les autres adversaires. Léon ne s'endort pas avant longtemps. En effet, pourquoi Attila est-il si gentil avec lui ? Pourquoi était-il tellement attentif aux demandes des évêques et aux prières de Geneviève en Gaule ? Plusieurs années après la mort d'Attila, les Ramings ont réussi à encercler l'armée de son fils d'Ingzir dans les montagnes en coupant les deux sorties d'une voilée. També ainsi en piège, il a été tué par les Ramings et sa tête a été exposée dans le cirque de Constantinople. L'après-midi du 5 juillet, l'empereur Dénin et le pape Romain tiennent leur conversation confidentielle. Attila commence naturellement par l'analyse de la situation politique et militaire. Catastrophique pour les Romains, Léon soupira volontairement, vous avez certainement raison. Il est impossible de nier des choses évidentes. La situation pour les Romains est vraiment catastrophique. Je n'ai pas de raison de douter que vous deveniez bientôt le maître de l'Italie et réaliserez ensuite votre rêve de la création de l'Empire romano-onique que vous avez évoqué tout à l'heure. Écoutez l'analyse par Attila de la situation internationale de son époque de mon roman historique, Les Amis d'Attila. Pendant mon voyage, un Oural, j'ai rencontré un ambassadeur des Turcs bleus, Poplonique de l'Altaï. J'ai beaucoup discuté avec lui. Les Turcs sont des métallurgistes remarquables et plusieurs de leurs artisans travaillent dans nos ateliers militaires. C'est pourquoi ils étaient au courant de ma visite des ateliers de l'Oural. Les Turcs, qui se trouvent à la même distance de chez nous et de la Chine, sont bien informés de ce qui se passe dans le monde. La situation a changé ces dernières années. L'Empire chinois est gouverné par l'Ethabgotsch. Les Joujans ont créé leur grand état plus au nord. L'Ethabgotsch et les Joujans sont descendants des ans orientaux. C'est pourquoi, hormis les peuples zoniques, les ans occidentaux, les Joujans et l'Ethabgotsch, ils n'existent aujourd'hui dans le monde que de forces sérieuses. Ce sont la Perse et les deux empires romains qui se considèrent toujours comme les centres de l'univers. Les peuples zoniques ont surmonté toutes ces difficultés survenues après la dislocation de l'Empire fondé par la volonté de Tangra et l'énergie de Modoun le Grand. Ce n'était pas facile. Le clan Orocé et moi-même avons fait de grands efforts afin de consolider les peuples zoniques et les autres tribus du Danube à l'Oural et la mer Aral. Cette analyse de la situation internationale bouleverse au reste qui réalise brusquement quelle force se cache derrière ce jeune homme sans aucun signe de vanité. Attila dit en articulant chaque mot. Les uns croient que comme il n'y a qu'un seul dieu sur le ciel, il ne sera un jour qu'un seul souverain sur la terre. Alors les guerres cesseront. À l'armée, les Romains, tout à coup, se sentent mal à l'aise et se regardent. Puis, Attila continue tranquillement, les peuples des deux empires romains se souviennent aujourd'hui avec nostalgie de la Pax Romana. Les siècles de paix romaines. Mais Dieu n'est plus favorable aux Romains qui ont érigé un culte de la jouissance et commis trop de péchés et dont les souverains ont montré un orgueil incommensurable. Puis sont tombés dans les délits de corruption. Par contre, Dieu est de nouveau favorable aux uns qui sont capables de maintenir la patina du Danube à la Chine. Si nous concluions aujourd'hui une alliance avec les Tabuts, alors les peuples zoniques conquéraient rapidement le monde. Mais l'histoire nous a appris à être très prudents avec la Chine et leurs empereurs. C'est pourquoi nous tenons à consolider et renforcer notre état. Les joujans nous séparent de la Chine et nous préférons avoir avec eux des relations pacifiques. Même si les Turcs bleus d'Altaï nous demandent parfois de calmer les intentions expansionnistes des joujans. Je suis réaliste et pense que la progression vers la paix universelle sera longue et très difficile. Nos actions montrent bien que nous n'avons pas d'intentions agressives envers les Romains. Étonnés de ses propres pacifiques, au reste dans l'oreille afin de bien suivre l'argumentation du jeune gang car un doute reste au fond du charme qui soupère peu à peu sur lui. Nos guerriers, qui étaient mercenaires dans les armées romaines, sont contents. Leur service donne à notre état des revenus confortables. Nous sommes satisfaits des dimensions de notre état car nous avons maintenant les meilleurs pâturages au monde pour nos chevaux et notre bétail, la richesse principale de tous les peuples zonis. Votre historien titoli pensait aussi que Rome doit dominer le monde grâce au courage de ses citoyens et à la bienveillance des dieux. Maintenant vous n'avez ni l'un ni l'autre. Nous étudions l'expérience des Tabgotsch qui gouvernent la Chine et ont fondé leur dynastie impériale. Là-bas, les Tabgotsch et les autres peuples zoniques forment la cavalerie impériale. Les fantassins sont chinois, l'administration chinoise reste intacte. Maintenant la Chine sort de la crise. Cette expérience est très intéressante pour nous et pour les Romains. Vous pourriez aussi sortir de la crise si nous réussissions une alliance similaire ici, en Occident. Je ne vois pas d'autre solution pour vous. En effet, l'Empire romain d'Occident ne tient que grâce aux mercenaires 1. Je suis partisan de l'approfondissement progressif de nos relations afin d'essayer de réaliser un jour la vaccine à Romana. De l'Espagne à l'Oural, peut-être négocierons-nous alors avec les Tabgotsch et Dieu nous aidera à réaliser la paix universelle. Je ne vous pose qu'une question principale que sera dans ce cas le sort de l'Église et de la population chrétienne ? Les chrétiens jusque récemment étaient poursuivis cruellement par l'État. J'ai peur que de nouvelles épreuves ne les attendent. A-t-il la remarque ? Dans mon empire, les chrétiens comme les représentants des autres religions se sentent tranquilles. Les centaines de milliers d'Ostrogots et les autres germaniques sont chrétiens, sans parler des anciens romains de la Dacie et de la Pannonie, des Grecs de la Mer Noire et des villes balkaniques. Occupés par nous, des millions d'habitants des steppes du Danube jusqu'à la Chine croient aussi en un dieu unique et tout puissant. Le pape écoute avec grand intérêt cette déclaration et s'anime. Malheureusement les Gaux sont à rien. Nous avons des différends importants. A-t-il l'interromp ? Nous trouvons que plusieurs voies peuvent conduire vers le même dieu. En plus, je ne pense pas qu'un simple Gaux comprenne la différence entre les divers courants du christianisme. Dans tous les cas, je vous promets après la création de l'Empire Romano-Eunique, le soutien officiel de l'Église chrétienne et l'aide à la christianisation volontaire des habitants de l'Espagne et de l'Afrique jusqu'à la frontière chinoise. Surpris, le pape s'exclame involontairement, de l'Espagne et de l'Afrique jusqu'à la frontière chinoise. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens comprennent la différence entre les religions catholiques et orthodoxes ? La discussion sur l'Empire Romano-Eunique. A-t-il la souris ? Léon pense qu'il sera un jour un souverain sur la terre comme il n'y a qu'un seul dieu dans le ciel. Alors vous pourrez répandre votre foi parmi tous les peuples. Léon se souvient que les Francs et plusieurs autres peuples germaniques restent encore païens et continuent à apporter des sacrifices aux humains. Qu'une partie de la population de la Gaule extermine les missionnaires chrétiens. Pour le christianisme, encore faible, récemment devenu religion d'Etat, qui n'a pas encore lancé de racines profondes dans la conscience même de la population des Empires Romains, s'ouvre une perspective ambitieuse dans cette situation politique dramatique. Bouillard-Jean a presque compris une raison principale d'entendre entre Attila et Lyon, mais il n'avait aucune idée de la religion tangrisse et même pensait que Léon était athée. Léon revient de son étonnement, vous savez, je suis réaliste et pas rêveur. Mais votre proposition est extrêmement séduisante. Je réfléchirai. Attila le regarde attentivement, en fait, vous êtes aussi constructeur d'un empire comme moi. Grâce à vos réformes, la papauté romaine devient une force politique sérieuse. La cour papale ressemble maintenant à la cour impériale. Les évêques dépendent de plus en plus de vous. Je suis ravie de voir l'évolution de cet empire invisible sans aucune frontière. Votre création peut survivre même à la disparition éventuelle des deux empires romains. Je vous trouve comme l'homme le plus sage de la Terre. Léon est flatté et dit très sincèrement Merci pour la compréhension. C'est très difficile pour moi. Je fais de grands efforts comme vous le faites aussi. Cette ambassade est la tout première grande mission diplomatique de l'Église catholique et je voudrais que mon intervention soit couronnée de succès. Attila le regarde dans les yeux et dit lentement Je compte que l'Église puisse aider à la consolidation et garantir la stabilité du futur empire romano-henni. Je propose de commencer sérieusement à réfléchir sur la possibilité de notre future union sur la base d'une communauté d'intérêts. Je peux aider l'Église à l'élargissement rapide de sa sphère d'influence. Nous discuterons de cette question en détail quand je viendrai en Italie la prochaine fois. Le pape tressaille involontairement. L'Empereur continue tranquillement. Pour moi la victoire militaire n'est pas la chose la plus importante. Pour cette année, il me suffit de gagner votre amitié et votre compréhension. Votre mission sera couronnée d'un grand succès. Je suis d'accord pour quitter l'Italie avec mon armée à la condition de... Il ne faut pas cette année décider de réunir l'Empire des Huns et l'Empire des Romains. Déjà le premier empereur, le peuple d'Estèvre, Madoun, rêvait réunir son empire des Huns asiatiques avec l'Empire chinois. Madoun était contemporain du premier empereur de la Chine. Il était déjà un roi puissant qui a pu donner à son fils adolescent une armée de 10 000 cavaliers juste pour l'entraînement. Ce que le premier empereur de la Chine a donné construire le grand murail de la Chine, témoigne de la puissance du royaume des Huns avant la naissance de Madoun. On sait que le premier empereur de la Chine a régné seulement pendant 16 ans. Et pratiquement tout de suite après sa mort, le pays est tombé en anarchie. La guerre civile a commencé. La deuxième dynastie impériale de la Chine a été plus stable et duré presque 400 ans. Le fondateur de cette dynastie Gazou a essayé de résister aux Huns, mais l'armée de Gazou a été encerclée par l'armée de Madoun, forte de 300 000 cavaliers. Ainsi, Gazou a dû capituler l'Empire chinois à commencer à payer les tribus à l'Empire d'Hun asiatique. Après la mort de Gazou, sa veuf l'eux a accédé au pouvoir. En 197 avant Jésus-Christ, Mahodin demanda à l'impératrice l'eux de l'épouser puisqu'il était tout de veuve. Elle était reconnaissante de sa proposition mais n'a pas accepté. Malgré son rejet, ils sont devenus de bons alliés et de grands amis pendant son règne. Ainsi, Mahodin pensait réunir pacifiquement l'Empire d'Héon asiatique et l'Empire chinois. C'était six siècles avant Attila. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada